Centre Mohamed Hassan Loizani pour la démocratie et le développement humain Bonjour Mesdames, Bonjour Messieurs, Au nom du Centre Mohamed Hassan Loizani pour la démocratie et le développement humain, je vous souhaite de Genève la bienvenue à cette visioconférence que nous organisons aujourd'hui, 3 septembre 2020. Notre précédente visioconférence tenue le 8 juin dernier portait sur COVID-19, relations entre les humains et la nature. Elle est consultable intégralement sur notre site Internet ainsi que sur YouTube et Facebook. L'objectif primordial de notre Centre, créé en hommage à mon vénéré père Mohamed Hassan Loizani, qui a consacré sa vie à la libération de son pays et à l'établissement d'une démocratie authentique, vise à contribuer au développement humain de tous nos compatriotes au Maroc et ailleurs. L'instauration d'une démocratie vivante est à ses yeux la condition incontournable pour la création du bien-être auquel tout Marocain a droit, garanti par la promotion et le respect des droits fondamentaux à l'éducation, au travail et à la santé. Dans le contexte particulièrement éprouvant de crises sanitaires que nous traversons, notre Centre estime devoir accorder une priorité aux questions relatives aux conséquences multiples sur la vie des gens. Des mesures sont prises pour combattre cette indéfinissable pandémie qui affecte le monde entier. Elle réduit certaines libertés personnelles et collectives qu'il faudra veiller à rétablir. L'une des conséquences les plus préoccupantes touche au travail et à son organisation. Cette question ardue est toujours très préoccupante pour toutes les sociétés que s'est proposée de traiter M. Montsasier-Fassif-Héry sous le titre « Le rapport au travail à l'aune de l'actuelle crise sanitaire mondiale ». Notre conférencier est dirigeant d'une entreprise dans le secteur des technologies de l'information et administrateur de plusieurs PME marocaines. Il est également consultant expert en organisation et gestion des risques. Je sais par ailleurs qu'ils s'intéressent avec passion aux modalités à mettre en place pour permettre à la société marocaine de relever les défis de la compétition mondiale, qui est une tâche encore plus difficile dans le contexte actuel. Je tiens donc à le remercier très chaleureusement de cet rendu disponible pour animer la présente conférence. Pour modérer cette visioconférence, c'est M. Hichem Zouenet qui a accepté notre invitation. Je lui adresse mes très vifs remerciements. M. Zouenet est président de la commission de la CGEM et dirigeant ressources humaines. Son expérience dans les négociations sociales des entreprises lui permet d'abord d'avoir un regard éclairé et constructif sur les défis actuels que doit relever la politique de l'emploi dans tous les secteurs d'activité. Dans ses multiples fonctions, il a aussi acquis une excellente réputation dans les instances internationales aux travaux desquelles il participe régulièrement. Pour commencer à élargir le débat, j'ai le plaisir d'accueillir M. Mahmoud Hassan, avocat au Barreau de Paris et de Tunis. Il connaît bien le Maroc. Il a enseigné à la Faculté de droit de Casablanca, où il a aussi exercé en tant qu'avocat et rédacteur de la revue marocaine de droit entre 1985 et 1988. Spécialiste, entre autres, du droit du travail, il enseigne actuellement à la Faculté de droit de Tunis. Il a dirigé la revue tunisienne de droit et la revue maghrébine de droit. C'est dire qu'avec Maître Hassan, que je tiens particulièrement à remercier pour sa disponibilité à intervenir depuis Paris, nous avons un expert de choix pour enrichir nos échanges autour des conséquences du COVID-19, sur les conditions du travail et sur son organisation dans le contexte du confinement et du prolongement de la pandémie. Un éclairage complémentaire nous sera apporté par M. Khalid El-Hbabi, que je tiens à saluer et à remercier pour sa participation à ce débat. Directeur des ressources humaines de l'un des fleurons de l'industrie marocaine, M. El-Hbabi est connu pour sa grande expertise dans le coaching du professionnel et dans le développement personnel des dirigeants d'entreprises. Par ailleurs, il intervient dans des formations tant au sein d'organisations professionnelles nationales et internationales que dans certains programmes universitaires sur des thématiques liées à la gestion des ressources humaines, au développement du leadership ainsi qu'à la responsabilité sociétale des entreprises. Ces analyses et ces réflexions s'inscrivent parfaitement dans le débat sur les conséquences conceptuelles et organisationnelles de la crise actuelle sur toutes nos sociétés. Depuis le début de cette année 2020, les analyses et les commentaires et les controverses suscités par le COVID-19 inondent les médias, d'où l'urgence d'aborder avec compétence et esprit critique les conséquences innombrables de cette crise sanitaire à l'échelle mondiale. La thématique proposée ici, pour spécifique qu'elle soit, n'en a pas moins des aspects multiples qui s'interpénètrent. En effet, la pandémie qui sévit sur toute la planète a bouleversé l'activité des entreprises et l'économie mondiale. L'emploi des personnes engagées est fortement affecté dans la plupart des pays. Mais pire encore, ce sont les perspectives de travail pour les jeunes, ceux qui terminent leurs études et même ceux qui sont en fin d'apprentissage dans des métiers qui leur paraissaient prometteurs, qui se retrouvent dans une incertitude croissante quant à leur avenir professionnel. En un mot, c'est la société de demain qui est en jeu. En conclusion d'une vaste enquête établie par l'Organisation internationale du travail, intitulée « Les jeunes et la COVID-19, impact sur les emplois, l'éducation, les droits et le bien-être mental », publiée le 11 août 2020 à Genève, on peut lire cette terrible appréciation de la situation. Je cite. « La pandémie inflige de multiples chocs aux jeunes. Non seulement elle détruit leurs emplois et leurs perspectives d'emploi, mais elle compromet aussi leur éducation et leur formation et au final a de graves conséquences, répercussions sur leur bien-être mental. » Fin de citation. Cette étude relève, entre autres, que les jeunes déplorent les inexactitudes véhiculées sur la pandémie qui affectent leurs droits d'accès et d'information. Malgré toutes les craintes et critiques formulées par les jeunes sondés entre 18 et 28 ans, l'étude conclut, je cite. « Malgré tout cela, les jeunes font toujours preuve de détermination pour redoubler d'efforts et travailler en partenariat avec les gouvernements, les partenaires sociaux, la société civile et les autres institutions pour reconstruire le monde d'après. » Fin de citation. En complément aux analyses que nous allons entendre de la part de nos experts, je vous recommande vivement de consulter les enquêtes très nombreuses et denses conduites par l'Organisation internationale du travail, très souvent en coordination avec d'autres organisations et associations. Toutes ces publications sont en libre accès directement sur le site de l'OIT, pour la plupart en plusieurs langues. Enfin, je remercie tous les intervenants, ainsi que celles et ceux qui prendront part à ces échanges virtuels. Pour l'organisation de cette conférence et la programmation de la plateforme, je tiens particulièrement à remercier notre collaboratrice scientifique, Mahas Telat, pour son engagement et son dévouement pour la poursuite de nos activités dans ce contexte éprouvant. Maintenant, je passe la parole à M. Hichem Zouenet, qui va présider et modérer la séance et le débat qui suivra. Nous attendons avec un vif intérêt les propos de notre conférencier, M. Montasel Krasi Fahri, et ceux de tous nos intervenants. Bonne séance au nom du Centre Mohamed Hassan Ouazzani pour la démocratie et le développement humain. Et nous vous écoutons avec grande attention. Merci, Lalla Huria. Bien sûr, je ne peux pas commencer ce débat sans remercier les gens qui ont été à la manœuvre pour nous organiser cette belle plateforme et cette belle fenêtre d'échange. Je commencerai, bien sûr, par Mme Houdia Ouazzani, qui a été à l'origine et j'ai eu le plaisir de la connaître. Et c'est pour moi déjà une belle, je dirais, un gain inestimable. Et bien sûr, grâce à Simone Tasset qui nous a mis en lien, j'ai pu encore plus, je dirais, connaître le Centre Mohamed Hassan Ouazzani et je me ferai un plaisir de collaborer, de continuer à collaborer dans ce sens. Alors, pour organiser ce débat, il y a eu des hommes d'ombre et des femmes d'ombre et la cheville ouvrière, on ne peut pas l'oublier, c'est Maha Selat qui, elle, est en charge du back-office de ce débat et vous allez encore plus la voir lors des questions-réponses. Il va essayer de nous synthétiser l'ensemble des questions qu'on essaiera d'adresser aux conférenciers. Alors, avec ma casquette de modérateur, je vais essayer de commencer, de donner la parole à notre conférencier, c'est Montasser Felsifiri, qui d'abord, c'est un ami. Je ne vais pas présenter, elle l'a déjà fait. Bon retour parmi nous, M. Echam. Merci, c'est Montasser. Les allées du direct. Exactement. Je ne sais pas, est-ce que vous avez pris la parole pour commencer? Là, là, on vous attendait. Je l'y a, mais en tout cas, comme je vous l'ai dit, c'est un plaisir et j'espère, incha'Allah, parce qu'il y a un bon débit, mais je ne sais pas. Je voudrais voir Anne-Cermont-Tasser parce qu'il était le patron du risque management au niveau de SNI-ONA. Ce volet risque, il est capital dans toute la gestion de cette pandémie. Mais, alhamdoulilah, comme c'est un potentiel dirigeant, il est maintenant dans le management général d'une filiale et il va essayer de nous grosser un peu une idée globale sur comment il voit le volet pandémie à l'aise du rapport au travail. The floor is yours, M. Echam. Merci, M. Echam. Bon, mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être présents parmi nous aujourd'hui. J'espère que vous vous portez tous bien en ces temps un peu particuliers. Je remercie également le Centre Mohamed Hassan Ouazzani pour cette belle initiative et surtout pour le rôle qu'il joue en tant que laboratoire à idées et surtout en tant que tribune ouverte aux libres-penseurs, que ce soit au Maroc ou à l'international. Comme l'a si brillamment introduit Mme Purié Ouazzani, nous allons aujourd'hui examiner un sujet quand même de première importance. Il s'agit de l'impact de la crise sanitaire actuelle sur le monde du travail et sur le concept de travail de manière générale. Je ne vous cache pas aujourd'hui, bon, j'ai le plaisir et l'honneur d'initier cette réflexion, mais je ne vous cache pas que, bon, dans ma présentation, il n'y aura pas de vérité établie, il n'y aura pas non plus de réponse toute faite à des questions. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, il faut avoir l'humilité d'accepter que nous sommes face à une situation quand même inédite et que le mieux que nous puissions faire, c'est de poser les bonnes questions, de mettre sur table les bonnes idées pour que nous puissions en débattre. Merci, merci Maha pour le partage. Donc, allez-y, vous passez à la slide suivante, s'il vous plaît. Donc, pour commencer, j'aimerais quand même vous parler du concept de travail. Vous savez, la notion de travail a évolué au fil des âges depuis la nuit des temps. De sa naissance à aujourd'hui, quand même, on est passé d'un travail qui était au début perçu comme un travail associé un peu à l'aliénation, à la déchéance, à un travail aujourd'hui qui est perçu comme libérateur, comme un vecteur d'intégration sociale. Et la question aujourd'hui qui se pose, allez-y Mme Maha, vous pouvez continuer. Encore, encore ? Allez-y, continuez à cliquer jusqu'à la slide suivante. Voilà, très bien. Donc, comme je l'ai dit, le travail est en évolution incessante. Et aujourd'hui, ce qu'il faudrait chercher à comprendre, c'est quels sont et quels seraient les facteurs à l'origine de ces différentes évolutions, avant de pouvoir répondre à la question qui va venir tout de suite après de la crise sanitaire actuelle, a-t-elle un impact durable ou pas sur le monde du travail, sur le concept de travail, j'aimerais rapidement vous inviter à découvrir un peu quels sont les principaux facteurs à l'origine de l'évolution du concept de travail. Bon, je ne vais pas tous les citer, mais j'en ai retenu les deux principaux. Avant de vous les présenter, j'aimerais juste que vous sachiez une chose. Le travail, c'est cette capacité à transformer et à s'approprier notre monde, notre environnement direct. Et forcément, si notre monde évolue, donc l'organisation et la nature du travail vont évoluer en conséquence. Donc, c'est ça un peu le lien logique qui existe entre le travail et l'environnement qui nous entoure. Comment cette évolution du monde se fait ? Forcément, par la transformation durable des économies et modes de production. Du coup, quand on y voit d'un peu plus près, les deux principaux facteurs qui sont, à travers les âges, à travers l'histoire, le tableau que j'ai partagé avec vous tout à l'heure, les deux principaux facteurs d'évolution sont, un, les systèmes techniques. Et quand je dis systèmes techniques, c'est un peu, si vous voulez, les énergies, les modes d'énergie utilisés, les inventions de l'époque qui sont appliquées à la vie sociale et au travail de manière générale, mais aussi les changements culturels. Voilà, ce sont les deux principaux facteurs à retenir. Donc, ce qui fait évoluer le concept de travail, ce sont un, les systèmes techniques et deux, les changements culturels, les différents besoins de l'homme, bien sûr, la sécurité, la connaissance, la quête de sens dans le travail et j'en passe, le besoin pécuniaire et d'autres. Alors, venons-en à la crise sanitaire actuelle. Aujourd'hui, tout le monde sait que, pour contenir les effets de la pandémie, il y a eu une série de mesures qui ont été prises et malheureusement, ces séries de mesures ont eu un impact direct sur le monde du travail. Il y a des choses évidentes. Il y a même eu, au-delà de l'impact direct, il y a ce que je qualifierais de réduction de l'activité laborieuse face à l'incertitude. Parce qu'aujourd'hui, on le sait très bien, face à l'incertitude, l'homme avec un grand H, on n'a plus cette énergie. On a quand même une baisse d'énergie pour la créativité, une baisse d'énergie pour le travail. Donc, il y a, au-delà des impacts, il y a aussi cette réduction de l'activité laborieuse. Et ces impacts-là, de prime abord, vous avez le travail à domicile, la distanciation, des mesures sanitaires inédites, des licenciements, des réductions de salaire, et j'en passe. On va les voir plus en détail. Allez-y, Mme Mahat, cliquez deux fois encore, une autre fois. Voilà, très bien. Non, revenez. Voilà, très bien. Donc, aujourd'hui, on a vu quand même, voilà, le concept de travail évolue. Donc, il est en évolution incessante. On n'y peut rien. De période à période, d'âge en âge, il évolue. On sait que les facteurs d'évolution sont les éléments techniques plus les changements culturels. Aujourd'hui, on se pose la question, pour moi, qui est primordiale. Sommes-nous face à des impacts durables ou éphémères ? Cette crise-là et ses conséquences vont-elles contribuer à l'accélération et à la démocratisation d'une évolution du travail qui était déjà en marche ? Parce que cette question aussi, il faut savoir. Est-ce qu'il y avait une évolution du travail ? Parce qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on parle du numérique, de l'Internet, de l'ubérisation du travail, de la civilisation des loisirs. Est-ce que la crise actuelle, c'est juste un accélérateur et un vecteur de démocratisation ? Donc, impact éphémère ou durable, accélérateur ou pas ? Ou bien, est-ce vraiment, serons-nous demain face à une rupture durable et à contre-corrant de la tendance actuelle ? Voilà. Donc, c'est un peu les trois questions qui seraient légitimes de se poser. Donc, on va essayer. Je vais partager avec vous ce que j'appelle un essai de réponse. C'est un essai modeste de réponse. Donc, la crise sanitaire actuelle a fait place à ce que j'appelle des épiphénomènes ou bien des tendances que nous voyons aujourd'hui de par le monde. Ce qui est extraordinaire, c'est que ces tendances ou ces épiphénomènes sont visibles et palpables dans toutes les sociétés et tous les environnements. Ce qui était impensable il y a quelques mois. On pensait que, voilà, face au développement et face au travail, les niveaux des pays et des sociétés étaient relativement différents. Mais aujourd'hui, quand on voit ces épiphénomènes, on se rend compte que finalement, ils ont lieu et se passent dans tous les pays. Donc, j'ai pris une quinzaine à peu près d'épiphénomènes que j'ai placés, pour que ça soit un peu plus clair, je les ai placés dans une carte qui reprend un peu les deux valeurs ou les deux valeurs importantes du travail. La première, c'est l'épanouissement. Donc, c'est l'épanouissement de l'homme. Et la deuxième, c'est la productivité. Ce sont un peu… Bon, il y en a d'autres, mais j'ai pris les deux principales et j'ai essayé de ventiler un peu ces épiphénomènes. Alors, les épiphénomènes qui sont en rouge sont ceux qui sont liés aux deux facteurs d'évolution du concept de travail que j'ai cité tout à l'heure, à savoir les éléments techniques et puis les changements culturels. Donc, grosso modo comme ça, sur les 15 éléments, les 15 épiphénomènes, les 15 tendances que nous observons actuelles dans le cadre de la crise sanitaire, vous avez près de la moitié qui vont avoir un impact soit sur les aspects techniques, soit sur les changements culturels. Donc, on peut d'ores et déjà penser que la crise sanitaire va certainement contribuer d'une manière ou d'une autre à l'évolution du concept du travail. Donc, je vais en citer quelques-unes juste à titre de partage avant de conclure. Aujourd'hui, voilà, nous avons par exemple des choses qui aujourd'hui sont salutaires pour le monde du travail et même pour l'individu de manière générale. Aujourd'hui, on parle plus de travail en mode horizontal, on parle plus d'orientation objectif, on parle plus de travail en freelance, on parle d'un accès mondial à la ressource humaine, ce qui était inimaginable il y a encore quelques années. Aujourd'hui, grâce à la digitalisation et à l'ère numérique, nous pouvons faire ça et aujourd'hui, il y a un accès à un gisement mondial de compétences. Ce sont des choses aujourd'hui qui sont accentuées avec la crise sanitaire, donc le travail en freelance, le mode travail horizontal. La réduction des espaces de travail aujourd'hui pour la productivité est un élément intéressant aujourd'hui pour les entreprises. Vous savez, avec la distanciation et ses exigences, aujourd'hui, on parle beaucoup de télétravail, mais on oublie aussi de parler pour l'entreprise des avantages que cela pourrait avoir dans le cadre de l'optimisation des coûts. On parle aussi de l'amélioration du coût d'accès au RH. Aujourd'hui, quand nous recrutons des gens, aujourd'hui, nous pouvons équiper, je connais notamment les entreprises américaines qui sont aujourd'hui dans un télétravail indiscutable et généralisé, où les gens équipent leurs salariés. Cela coûte entre 400 et 500 dollars pour avoir un bureau chez soi. C'est toujours une économie de coûts. Il y a aussi des éléments qui sont un peu moins intéressants pour l'entreprise, mais qui gardent quand même un intérêt certain pour l'individu. C'est qu'aujourd'hui, il y a une hégémonie de l'hygiène, sécurité et environnement, ce qu'on appelle communément le HSE. Il y a quelques mois ou quelques années, mes amis DRH, si Zouanet et Silhababi peuvent en parler, parler de sujets HSE en entreprise. Je ne parle pas de certains secteurs, mais dans la majorité des secteurs, c'était un peu le parent pauvre du management. Aujourd'hui, c'est un sujet qui revient au devant et c'est un point quand même très intéressant pour les salariés, peut-être même pour l'entreprise, mais il a un coût certain. Aujourd'hui, il y a quand même la crise sanitaire, et avec les pertes d'emploi qui se font aujourd'hui, il y a une plus grande disposition aujourd'hui à aller chercher de nouvelles compétences pour s'adapter aux besoins de la nouvelle ère, aux besoins de la digitalisation, de l'intelligence artificielle, du travail à distance et aussi des modes d'organisation. Il y a quelques points négatifs quand même, quelques tendances quand même un peu fâcheuses et un peu inquiétantes, je dirais, et je citerai pour moi la plus importante, c'est ce que j'appelle l'altération du lien social. Aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer le télétravail aujourd'hui. Vous savez que le travail est au centre du lien social. Le travail, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est passé de l'Antiquité, du Moyen-Âge, à un travail d'aliénation, à un système de caste, à aujourd'hui un travail comme vecteur d'intégration sociale. Et aujourd'hui, je pense que l'intégration, la crise sanitaire avec la distanciation, on voit, c'est vrai, qu'en termes de quantité, vous allez me dire, oui, l'ère du numérique, la digitalisation, le contact, la visioconférence que nous faisons aujourd'hui. Oui, c'est vrai, certes, sur le plan quantitatif, mais sur le plan qualitatif, je doute que la distanciation sociale puisse faire quelque chose pour la qualité du lien social. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important qu'on risque de perdre. Il y a les défis de leadership aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, avec des ressources qui se retrouvent éparpillées un peu partout dans le monde ou dans le pays, voire même dans la ville, aujourd'hui, comment gérer tout ça ? Quels sont les nouveaux modes de management ? Je peux vous dire qu'aujourd'hui, on est en apprentissage. On est en apprentissage et il y a des choses à repenser. La raréfaction du travail, madame Mouazani, vous en avez parlé, qui est due à deux choses. Elle est due, premièrement, à des raisons purement économiques, les pertes d'emploi, et aussi à ce que j'appelle la digitalisation outrancière et à l'utilisation de l'intelligence artificielle qui, aujourd'hui, vont aller encore crescendo. On parlait de l'ubérisation de l'emploi. Aujourd'hui, ça va aller encore plus vite, avec malheureusement ses conséquences fâcheuses sur le travail et sur l'emploi. C'est vrai qu'il y a de nouveaux emplois qui vont être inventés et c'est là où je fais le lien avec justement la nécessité pour tout un chacun de repenser un peu les compétences, d'aller vers de nouvelles compétences et revoir un peu pour qu'on n'est plus installés confortablement dans nos certitudes. Bon, grosso modo, ce sont un peu les tendances que nous observons aujourd'hui. Alors, pour conclure, Mme Mahat, vous avez la dernière slide. J'ai quelques… Au fait, nous avons vu donc un peu que les tendances que nous observons actuellement dans le monde du travail du fait de la crise sanitaire actuelle, nous voyons que pas mal de tendances s'inscrivent dans les facteurs qui peuvent faire évoluer durablement le monde du travail et le concept du travail. Moi, je pense qu'il y aura un impact durable, cette crise sanitaire aura un impact durable. Par contre, sur une évolution déjà amorcée, la crise sanitaire n'apporte rien de nouveau. Quand on parle de télétravail, il y a des compagnies qui avaient déjà implémenté ça auparavant. Quand on parle de digitalisation outrancière, d'intelligence artificielle, quand on parle de mode de travail horizontal, de freelance, ce sont des concepts qui étaient déjà là depuis quelques années, mais la crise sanitaire actuelle va contribuer à accélérer un peu cette évolution de manière durable. Alors, pour finir, je partage avec vous des espérances et des inquiétudes par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Moi, je pense que parmi les tendances, bon, j'en ai cité une quinzaine, mais on pourrait, voilà, comme je vous ai dit, il n'y a pas de vérité établie, on peut aller même au-delà. Faute de temps, c'est un peu les tendances que j'ai pu partager avec vous aujourd'hui, mais il faudrait quand même ne pas tout prendre comme ça vient. Après le télétravail, on ne va pas dire que c'est la manière aujourd'hui, l'idéal d'opérer. Donc, moi, à mon sens, il faudrait garder ce qui profitera le mieux à la condition humaine. Voilà, c'est ça, en fait, dans ces tendances-là, il y a du bon, il y a du moins bon. Il faudrait que nous puissions faire notre marché, entre guillemets, et garder ce qui est bon pour la condition humaine avec un retour à ce que j'appelle le travail gratifiant. C'est quoi le travail gratifiant ? C'est une expression de l'esprit, une quête de sens et une création de valeur à la fois. C'est un triptyque. Et les trois éléments ne s'excluent pas, peuvent quoi habiter ensemble. J'ai peur, j'ai peur d'un, si Zouanat a parlé tout à l'heure de risque, moi, il y a un gros risque aujourd'hui qui, voilà, c'est un peu l'évolution vers une seconde d'aliénation. Parce qu'avec le télétravail, avec la distanciation, nous sommes en train inconsciemment de mettre en place ce que j'appelle l'isolement social, doublé d'une dépendance à la machine. Donc, je suis vraiment inquiet pour les générations futures. Retournerons-nous vers une aliénation ? Et pour finir, si j'ai une idée à partager avec vous qu'on peut discuter sans discontinuer parce qu'elle suppose beaucoup d'éléments, je pense qu'il faudrait trouver un juste équilibre entre l'épanouissement et la productivité. C'est vrai que cette idée, on l'avait toujours, mais aujourd'hui, avec la crise sanitaire actuelle, avec les choses que nous vivons, c'est l'occasion ou jamais d'essayer de trouver un modèle qui donne un peu plus de place pour les autres valeurs. Il n'y a pas que le travail, il y a la famille, la politique, la solidarité. On l'a vu. On a vu la solidarité se développer, on a vu des familles se retrouver. Donc, je pense qu'il faut aller vers un système de société qui donne un peu plus de place aux autres valeurs et qui revoit à la fois le mode de distribution des richesses. Ça, c'est très important parce que jusqu'à aujourd'hui, la distribution des richesses était pilotée par le travail. Aujourd'hui, je pense qu'il faut trouver un nouveau modèle. Et cette crise sanitaire, malgré malheureusement ce qu'elle a comme conséquences humaines, je pense que pour le monde du travail, elle serait salutaire à condition que nous ne prenions pas tout ce qui vient depuis temps plan, mais que nous puissions quand même le passer au filtre de ces éléments que j'ai partagés avec vous. Merci de votre attention et je suis prêt à répondre à votre question sur ma présentation et aussi des questions un peu plus concrètes étant dirigeant moi-même d'une entreprise marocaine. Donc, je pourrais aussi répondre à ces questions. merci pour votre attention. Merci, Mounsacer. Merci pour cette brillante intervention qui nous a éclairé sur pas mal de points. Il a essayé de voir déjà l'évolution du concept de travail grâce à deux éléments, l'évolution technologique et la culture locale, et également en mettant en matrice deux éléments importants de facteurs qui sont la productivité et l'épanouissement. Il nous a également gratifié de pas mal de tendances fortes sans qu'il y ait vérité en mettant l'accent sur le travail comme vecteur d'intégration sociale au lieu de facteurs d'aliénation. Merci beaucoup à Simon Tassel. Je crois que je vais prendre la parole comme intervenant cette fois-ci. Je vais laisser tomber mon casque et mon rôle de modérateur. Moi, je vais essayer d'axer mon intervention sur les ruptures qui ont été rendues possibles grâce au coronavirus, soit ruptures, soit des débuts de ruptures qui étaient partiellement engagés, et également quelles tendances en termes de réversibilité ou pas. Est-ce que c'est des tendances qui s'inscrivent dans le temps comme véritable rupture, s'agissant d'une conviction ou pas, ou bien c'est des pseudo-ruptures difficilement maintenables et réversibles juste après la fin de cette crise. Je vais essayer d'attaquer ce point aussi bien sur le volet macro et micro et meso, c'est-à-dire tout ce qui, en général, ce qu'on a vécu au Maroc, ce genre de rupture, et également essayer d'approfondir au niveau de l'entreprise les effets, les ruptures majeures avec, enfin, une chute sur les ruptures de la fonction ERAS qui est en charge du volet de travail de l'entreprise. Alors, sans plus tarder, je vais essayer de commencer par la première rupture qui a marqué pratiquement tout le monde, c'est la rupture digitale. Et ça, c'est un niveau national. Nous sommes surpris d'avoir une réaction aussi rapide d'un État qui n'était pas aussi, je dirais, digitalisé ni préparé en voyant quand même que le IGOV et des grandes administrations comme la DGI, comme l'administration des douanes et des impôts directs, comme la conservation foncière et comme le ministère de l'éducation nationale qui en peut quand même offrir des services et des prestations de services alors qu'on n'était pas vraiment, je dirais, préparé à avoir cette réactivité. Et là, c'est un travail collectif on ne peut que son félicité. Il a été déclenché par différentes, je dirais, sources en termes de drivers. Tantôt, cette rupture digitale a été réussie grâce à des convictions en Haïti pour certains, d'autres par des besoins de transparence, notamment pour la DGI et l'administration des douanes, des impôts directs et la conservation foncière parce que ça aide. Et également, pour d'autres, ça a été un prélude et une dernière chance à accompagner, je dirais, la révolution du e-business. Et on ne peut que se faciliter quel que soit le driver et le facteur qui a facilité cette première rupture digitale et qui est un début de rupture. On verra que dans la réalité, on est loin d'une véritable rupture à 100%. Je donnerais à titre d'exemple une véritable rupture, ça sera une révolution aussi bien sur le plan mental, sur le plan comportemental que sur le plan opérationnel. et je donnerais un exemple de pays qui ont réussi cette révolution digitale sur tous les plans. C'est l'exemple, par exemple, de la Slovénie. La Slovénie, par exemple, un petit pays, comparaison n'est pas raison, mais on ne sait pas comparer avec les grands pays. La Slovénie, depuis maintenant trois ans, c'est un peu redocument. La vie, c'est un site, sous format papier, sauf l'acte de mariage et le divin. On a réussi à digitaliser toute la partie d'administration. Grâce à ça, ils s'emmènent dans le champ de la transparence et ils parlent de zéro corruption dans ce pays grâce à un distinct contrat. Deuxième rupture, qui est, à mon avis, un corollaire qui est une forme de conséquences évidentes à la première révolution digitale ou bien début de cette rupture-là, c'est la rupture en termes de prise de conscience de la cybersécurité. Plus un pays ou bien une entreprise s'ouvre et met des connexions réseau avec tout le monde, ses fournisseurs, ses clients, l'ensemble de leur partie. Maintenant, plus il doit être vigilant sur la partie cybersécurité et on a eu le plaisir de voir seulement, quand même, il faut le dire, les grandes entreprises et les grandes entreprises structurées qui ont commencé le chantier et le pays également, il est en matière de cybersécurité assez verrouillé depuis le début avec des grosses investissements avec des géants, de la sécurité et des palaises avec des investissements assez importants. On attend bien sûr le dernier marron qui prend le PME qui pourra accompagner cette forme de protection en sécurité. Le troisième rupture pour moi, qui toujours à une échelle générale, qui concerne aussi bien le matron que le métro, c'est une rupture en termes de priorité. C'est mon tasseur l'a dit tout à l'heure. On est revenu au basique. La santé des citoyens est devenue une sacralité et donc safety first. La sécurité d'abord et ça, on ne l'a pas vu depuis longtemps. On a mis le pays en prestes, simplement, les infrastructures sanitaires, etc. On a réussi bon an, mal an, parce que les chiffres n'étaient pas assez alarmants. On est sous stress maintenant avec une tendance positive, mais ça donne une idée comment on peut réagir et ne serait-ce que des choix qui ont été pris dès le départ sur d'abord la sécurité qui t'a sacrifié l'économique avec toutes les conséquences sur le social montre que l'importance de la santé pour les citoyens n'a pas été négociable au sommet des chaises. Quatrième rupture, c'est une rupture avec les schémas actuels de la protection et de la prévoyance sociale. Ce qui a aidé des pays à sortir plus ou moins d'un volet social assez difficile, ce sont les filets sociaux qui peuvent exister dans un pays. Au Maroc, la presque absence, on a un petit filet social qui est l'indemnité perte de l'emploi, mais presque l'absence de filets sociaux a fait en sorte que grâce à la solidarité nationale et grâce au fonds COVID qui a été initié par sa majesté, on a pu créer un filet social de circonstances qui a pu parer contre les risques de gérer de sous-financement des ménages pendant une période où ils ont perdu les emplois ou bien leurs emplois étaient suspendus le temps que la crise passe. Et enfin, cinquième crise à l'échelle macro et micro, c'est la prise de conscience sur l'absence d'un contrat social qui peut être un pilier du modèle social au Maroc. Le modèle de développement social au Maroc était un chantier qui a été lancé, mais on sait tous que nous souffrons de l'absence d'un contrat social qui puisse définir les fonctions régaliennes, le rôle, également la répartition des richesses. Tout à l'heure, c'est mon passé, on a parlé, on a évolué depuis longtemps en termes de PIB, aussi bien nous que d'autres pays. Ce n'est pas pour autant que la répartition des richesses a été profitable aussi bien à différentes souches. L'indice Gini qui mesure ce forme de ruissellement via un petit peu la répartition des richesses n'a pas fonctionné comme pour les pays. Et on a maintenant la prise de conscience de rompre avec les modératures pour aller vers un nouveau contrat social qui permettra de faire bénéficier l'ensemble de la croissance du PIB à toutes les souches de la souci. Donc voilà un petit peu ce qu'a permis un peu cette pandémie sur le plan national. Venons-en maintenant à la partie entreprise. à la partie entreprise. Peut-être qu'il faut réactiver le micro de chez Hicham. C'est bon ? Je l'ai réactivé. J'étais à quel niveau à Sihbabi ? Au niveau d'entreprise ? Au niveau d'entreprise, exactement. Au niveau d'entreprise, c'est une structure organisationnelle, c'est ça ? Oui. Donc tout le monde cherche maintenant à être plus agile, plus slim. Et d'ailleurs, ce sont un petit peu les êtres vivants aussi bien les structures et les plus agiles qui permettent de sauver leur vie lorsqu'il y a un risque ou un danger. Donc, le télétravail, le télétravail qui a été une forme de protection, de protection, d'ailleurs, c'est la deuxième rupture au niveau d'entreprise, qui est un petit peu, là aussi, une forme d'awareness et de protection sur le sanitaire. Là, il a été grâce d'abord à des considérations de non-mobilité des personnes pour éviter le risque de propagation du risque. Mais rapidement, les gens ont trouvé qu'on peut travailler très bien au niveau du distanciel avec bien sûr toutes les faiblesses et les carences auxquelles on peut parer, mais ça peut également faire beaucoup d'économies aussi bien. On appelle maintenant réduire l'empreinte immobilière avec tous les coûts d'énergie et les coûts de téléphone, les coûts de prestations de garrionnage, de nettoyage de téléphone, etc., et qui ont franchement en fait aujourd'hui une vraie alternative à des entreprises de travailler en ce moment et de plus agir et résister mieux à ce genre de temps. La troisième rupture, elle est très, très importante, aussi, elle est encore au l'air à une conséquence au travail du distanciel, une rupture avec les pratiques managériennes d'avant. Donc, on ne peut plus gérer comme avant, on est obligé de faire confiance, on est obligé de déléguer, on est obligé de contrôler autrement, autrement, on ne peut pas pas. Également, dans la partie managériale, le focus sur l'individu via des process de gestion de talents et d'individus et pousser les hauts potentiels attirés, maintenant, doit être compensé largement et complété par le collectif. On connaît très bien les matrices qui gèrent les talents, on est croisement entre les performances individuelles et le potentiel de leadership, maintenant, on doit le croiser avec le collectif et le potentiel de leadership qui va pousser les gens à travailler encore plus entre eux alors qu'ils sont loin, alors que l'isolement comme adhésion de face est un risque pour lesquels il peut diminuer un peu ce type de motivation. Troisième type de rupture au niveau de l'entreprise, ce sont des ruptures contre les certitudes. Ce que la pandémie nous a montré, c'est beaucoup de l'humilité et beaucoup de défis aussi bien sur le plan scientifique sur le plan sanitaire sur le plan économique donc terminer avec beaucoup d'arrogance et là, je vous invite à lire un livre qui est extraordinaire qui a été déjà, je crois, en 2008 après la crise de 2008 qui a été sorti vers 2011 il s'intitule Le Sinoir ou La puissance de l'imprévisible il est écrit par Nassim Nicolas Taleb un Libano-américain qui a été très d'air pendant 20 ans il a sorti ce livre pour montrer que désormais on ne peut plus gérer avec beaucoup de data et beaucoup de prévisibles on doit savoir gérer l'imprévisible et il prend une puissance et ça c'était bien avant une décennie avant la pandémie et la pandémie nous met des façons de changer les schémas non-cours gérer les situations et non pas les schémas préconcis pour implémenter des process mais plutôt gérer l'incertitude avec notre chemin et enfin pour la partie entreprise une nécessité de rompre avec les faiblesses des contrats sociaux mais à l'échelle d'entreprise un contrat social à l'échelle d'entreprise mais un secteur soit c'est un accord social soit c'est une convention collective le Maroc montre une vraie carence une vraie faiblesse en termes de ce qu'on appelle le droit réglementaire qui est le droit conventionnel qui est le nombre de conventions collectives qui est au Maroc qui est une cinquantaine depuis l'indépendance parce que des petits pays en Europe dans le Danemark il y a des milliers de conventions collectives qui organisent aussi bien les branches que le secteur qui permet d'hérité d'avoir une seule réglementation une seule législation pour l'enfant de l'autre je finirai par la fonction RH qui elle gère le travail et je ferai un plaisir d'entendre mon ami Shababi également son point de vue là-dessus quelques six ruptures d'abord la santé et sécurité comme a dit tout à l'heure mon compaseur elle reprend des galants un petit peu la partie hygiène-sécurité devient centrale d'ailleurs même le CESE qui est le Conseil économique et social et environnemental a dédié tout lancé un vaste chantier pour produire une étude sur la SST au Maroc deuxièmement le vol et recrutement on a beaucoup plus maintenant de focus sur les critères et les exigences en termes de compétence comportementale c'est ce qu'on appelle les soft skills versus les rare skills qui sont trop plébiscités par les patrons des métiers ils adorent des gens qui sont assez assez techniquement prêts alors qu'on oublie que l'esprit d'équipe puis teamwork c'est ce qui fait beaucoup de but et on peut former quelqu'un pendant six mois à un métier mais on a rarement réussi à former quelqu'un sur des aptitudes et des attitudes du comportement parce que c'est difficilement un vrai troisième volet social volet RH c'est la formation d'abord on assiste au niveau du volet formation à une revanche du e-learning même du blended qui est une combinaison entre le e-learning et le présentiel par rapport à 100% du présentiel des formations et là c'est une revanche qui était attendue depuis longtemps et les gens commencent à vraiment avoir ce plaisir et dans le contenu des formations on a tendance maintenant à plus former les gens sur des compétences comportementales le leadership les soft skills en général et avec ça les séminaires les plus en vue c'est la gestion de projet et bien sûr tout ce qui est risque management la gestion de la rémunération de la performance focuser les objectifs focuser sur les objectifs collectifs est une tendance augmenter la pondération de ces objectifs collectifs et leur rémunération le récompense bien reward prend plus de place et enfin on peut dire que sur la partie administration du personnel on est en train d'assister à une généralisation du workflow digitaliser toutes les prestations je dirais RH via ce mécanisme d'échange via le workflow et je peux même partager avec vous une très belle expérience qu'on a vécue au-delà des niveaux de l'administration le social cette année on était je crois la seule entreprise à organiser des colonies de vacances j'ai une conviction forte pour le social et surtout le social intelligent qui va vers les enfants et on a organisé pendant les deux mois d'été pendant cette période difficile de Covid où les enfants ne pouvaient pas voyager des colonies de vacances virtuelles réalisées grâce à la distribution des tablettes aux enfants qui ont pu les utiliser pour tout le côté éducation qui est dans une colonie de vacances que pour leur divertissement et même pour leur en tout cas j'étais en train de terminer et donc je me ferais un plaisir de donner la parole à Sima Hamoud je reprends ma casquette de modérateur cette conférence avec l'intervention de Sima Hamoud nous donne une dimension régionale il n'est plus local il nous vient de Tunis et il a une expérience assez internationale sans plus tarder je vous donne la parole Sima Hamoud à toi le flou je remercie Sihichem je remercie nous encore comme madame Wazemi pour une aimable invitation qui m'a permis de participer avec vous à ces réflexions je suis ravi de participer avec tous les intervenants à cette rencontre et comme tout le monde est convaincu que la crise sanitaire mondiale a surpris le monde du travail elle a surpris également d'une manière générale l'entreprise dans tout l'ensemble de ses mécanismes contractuels en fait dans ses rapports avec sa clientèle dans ses rapports avec ses créanciers mais là ce qui nous concerne aujourd'hui c'est également dans ses rapports avec ses salariés et donc il y a nous nous intéressons à l'impact lieu l'impact de le contrat de travail et là nous allons voir que l'impact est assez important parce qu'il touche le contrat de travail dans les différentes dans ses différents éléments dans ses différentes conditions de fond à partir donc de sa formation également dans la vie du contrat donc dans l'exécution du contrat également dans son exécution au niveau des incidents qui peuvent survenir durant l'exécution du contrat donc on voit que des changements on voit que donc ce qui nous conduit à poser la question à voir si vraiment le contrat de travail ne doit pas être repensé dans ses éléments dans ses conditions de fond dans ses conditions substantielles et il doit être peut-être repensé également pour que les obligations des deux parties soient recadrées pour que l'équilibre pour qu'on veille à maintenir un équilibre des deux parties du contrat employeur et salarié et pour également permettre au contrat du travail permettre à l'entreprise de s'acquitter de sa fonction de production de productivité et de création de la richesse dans une atmosphère dans une ambiance sociale préservée donc là donc par exemple quand je commence déjà passer en revue les principaux éléments qui ont été touchés par du contrat de travail qui ont été touchés par donc la crise solitaire mondiale on voit déjà en premier lieu la notion du lieu de l'exécution du travail dans un temps normal l'exécution du travail s'est exécutée pour l'entreprise actuellement avec l'élargissement du télétravail parce qu'en fait le télétravail existait avant la crise mais là on a fait un développement du télétravail le télétravail signifie qu'on est en train de voir un changement et donc du lieu de l'exécution du travail en ce sens que le travail est exécuté loin de l'entreprise et avec le recours de moyens de communication qui permettent donc aux salariés d'exécuter le travail pour lequel il a été recruté mais donc pas au sein de l'entreprise cette notion en fait a été dictée par la crise oui on a toutes les entreprises qui ont pu ou qui étaient soit contraintes de l'adopter l'ont adopté ou qui ont pu l'adopter l'ont fait mais on se pose la question là c'est que le télétravail est une nouvelle forme d'exécution du travail est-ce qu'il est est-ce qu'il a été défini par notre législation ben la réponse est non nous n'avons pas de définition de la notion du télétravail ni au Maroc ni dans tous les pays du Maghreb on m'a dit par le Maroc et de la Tunisie nous n'avons pas de définition et alors que c'est une notion qui a été créée par la pratique mais actuellement nous n'avons pas de définition au niveau des textes on peut dire mais pourquoi une définition est-ce nécessaire ben oui c'est nécessaire moi à mon avis pourquoi c'est nécessaire parce que la définition il s'agit de définir une notion une condition fondamentale une condition substantielle du contrat donc la définition on fait donc avec la définition la définition va nous conduire à fixer les droits et obligations des deux pratiques également donc le texte français l'a fait on trouve le code français du travail défini donc le télétravail comme étant toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies l'information de la communication donc c'est là donc normalement on espère combler ce silence des textes par déjà par une définition du télétravail qui peut être d'ailleurs soit l'oeuvre du législateur soit l'oeuvre de la jurisprudence également parce que évidemment certainement cette nouvelle forme ou ce nouveau cadre d'exécution va conduire à certaines contestations et le juge quand il doit assurer sa fonction d'exécution quand il n'a pas de définition au niveau textuel il doit interpréter et combler le silence du législateur par une interprétation par l'interprétation et les décisions de source jurisprudentielle donc et pourtant ce qui attire l'attention le code marocain du travail il est récent il date de 2003 mais le législateur n'a pas eu cette idée de définir le sujet du travail peut-être en 2003 la notion existait mais elle était peut-être elle est tendue et c'est très minime et peut-être la crise on n'a pas vu une nécessité imminente de concevoir ce nouveau mode et de le déduire et de le réglementer maintenant on a besoin d'une définition pour qu'on puisse également compléter le cadre le régime de ce nouveau mode d'exécution donc du travail là par exemple déjà au niveau donc de de ce point ce qui il n'est pas le seul il n'est pas le seul qui a été donc qu'on constate avec en raison donc de comme une conséquence de cette crise il y a également d'autres changements qui impactent là aussi je dirais les obligations des partis ou plutôt plutôt le le pouvoir de l'employeur dans le contrôle et dans la direction du travail évidemment ça a été dit par l'employeur doit assurer son rôle de contrôle de direction ce rôle va changer compte tenu que le travail maintenant ne doit plus ne plus assurer uniquement dans l'espace de l'entreprise j'agime pas donc et le télétravail également qui doit sa définition doit également assurer un équilibre entre ce qui réserve la vie privée du salarié et ses obligations professionnelles en plus pour réglementer également les obligations de l'employeur au niveau donc du télétravail continue plus je dirais pour également organiser les critères objectifs que l'employeur doit également observer en décidant le télétravail donc faut-il est-ce qu'il doit l'employeur passer également par une certaine concertation avec les partenaires de l'entreprise est-ce qu'il doit également assurer observer une procédure préalable également donc un tas de questions qui se posent là et qui doivent être à mon avis résolus en organisant ce mode d'exécution donc ce nouveau mode d'exécution du travail en ce qui concerne donc là ce qui va changer au niveau de l'exercice par l'employeur de son pouvoir de contrôle et de direction et là également on se trouve avec un employeur qui a donc avec tout l'effet de l'actif sanitaire des deux pratiques en fait ont des obligations réciproques supplémentaires d'une part le salarié doit observer les précautions sanitaires et donc se conformer aux précautions du fait surtout lorsque le présentiel est assuré le travail est exécuté sous la forme présentielle donc là également lorsque si le salarié ne respecte pas ces obligations il y a évidemment ça va être considéré comme une faute grave donc la notion le domaine de la faute grave il faut avoir des conséquences disciplinaires des conséquences plus que donc même sur la vie du contrat c'est l'argile par ailleurs l'employeur également a des obligations de veiller au contrôle sanitaire de veiller à ce que le présentiel ne puisse pas remettre en péril la santé des autres salariés et donc là aussi on se pose la question donc la nature de l'obligation de l'employeur qui doit fournir ce qu'il a à fournir pour que les conditions de travail de la forme présentielle soient soient assurées tout en tenant compte de la sécurité donc on peut dire que là l'employeur a une obligation de sécurité renforcée sur le plan sanitaire sur le plan donc sur le plan de sécurité et cette obligation de sécurité renforcée qui va qui va également avoir des conséquences sur la responsabilité de l'employeur soit une responsabilité contractuelle à l'égard des salariés soit une obligation délectuelle à l'égard de l'administration là donc ce qui va nécessiter également un renforcement de contrôle de l'inspecteur du travail dans ce domaine encore faut-il qu'il puisse le faire également en fonction des insuffisances constatées au niveau des inspections de travail et on constate que les inspections de travail reclament toujours des moyens pour leur permettre de mieux d'assurer leurs fonctions de contrôle donc durant d'autres points également durant l'avis du contrat la crise sanitaire peut avoir un impact sur des incidents qui surviennent au moment de l'exécution du contrat par contre j'ai fait quelques-uns à titre d'exemple si je prends le cas du télétravail donc lorsque le salarié a un accident de travail alors qu'il exécute son travail en dehors de l'entropie là aussi la notion de l'accès de travail donc d'habitude l'accès de travail est considéré ainsi lorsqu'il arrive dans les lieux de travail ou à l'occasion de travail sur le trajet là le salarié peut être victime de l'accès de travail alors qu'il est à son domicile est-ce que nous avons une définition pas à ma connaissance en droit du marocain nous avons une définition en droit français qui considère qui présume qu'un accident comme accident de travail tout accident qui survient aux salariés lorsqu'il est en période de travail et même au moment du télétravail donc également qu'on est-il si un salarié est atteint dans l'entreprise par le COVID-19 le COVID-19 est-il donc un accès d'autotravail ou bien une maladie professionnelle s'il a des conséquences plus graves tout ça ce sont des questions et il ne suffit qu'une réponse et que là la réponse n'est pas la réponse elle n'est pas encore faite elle n'est pas encore faite ni par le texte et peut-être par la jurisprudence aussi donc le COVID-19 on l'a constaté a des conséquences aussi sur la fin du contrat ou l'extinction du contrat là aussi il y a des considérations assez donc on a vu que durant le COVID-19 certains entreprises ont fermé certains entreprises ont réduit les heures de travail d'autres ont procédé à des à des licenciements collectifs soit partiels soit total donc une grande question qui est posée d'avoir d'ailleurs soit dans le monde de travail ou dans d'autres domaines est-ce que la crise sanitaire peut-être considérée comme une force majeure là également la porte agérantée elle exonère donc de cette obligation donc une réponse à cette question normale donc je dirais cette question nécessite encore des réflexions et ce qui nous ramène comme je l'ai dit tout à l'heure nous poser la question sur l'état où l'employeur se trouve obligé soit de suspendre l'exécution du contrat soit de procéder à des licenciements collectifs et des questions qui se posent actuellement c'est d'ailleurs même de nos jours plusieurs questions sur des cas qui sont qui qui se posent est-ce que je sais que nous avons tout que le contrat du travail prévoit réglemente l'état de licenciement collectif est-ce que c'est la procédure de licenciement collectif telle qu'elle est réglementée par le contrat du travail qui est une procédure déjà assez contraignante assez lourde dans la phase préalable qui administrate par la suite donc les critères qui sont posés qui sont imposés aux législateurs dans le s'il a qui est autorisé par l'administration de procéder à des licenciements à licenciements collectifs est-ce que est-ce que le cadre classique correspond à la période de crise sanitaire comme le communique ça c'est une question donc ou bien donc tout à fait peut-être nous ramène à considérer que en fait la crise sanitaire mondiale actuelle nous conduit à se poser plusieurs questions et des questions multiples qui a plus que donné des réponses il n'est pas facile d'apporter des réponses à toutes ces questions qui sont conflictuelles en plus ça nous conduit également à se poser la question de savoir faut-il repenser les dispositions du code de travail continue une réforme mais une réforme dans quel sens est-ce une réforme propre à des crises sanitaires parce qu'une crise du communique ne peut pas être la seule on ne l'espère pas mais c'est une réalité est-ce qu'on attend l'arrivée d'une crise sanitaire mondiale pour légitérer parce qu'on s'est trouvé apprensé à des situations qu'on n'imaginait pas ou bien assouplir ou bien faire de sorte que notre législation du travail puisse être modifiée pour qu'on ne soit pas pris de coup dans l'avenir parce qu'on a vu depuis le mois de mars par exemple un texte à des lois sur la situation planitaire d'exception un texte de la suspension des délais un texte du mois d'août qui a modifié le concept qui a permis de recruter selon dans certains cas par contrat à durée déterminée donc on a vu des tests fragmentaires depuis que la crise est arrivée doit-on continuer dans cette opportune ou bien il provient plutôt de saisir cette crise sanitaire pour revoir d'une manière progressive après déconcertation de tous les partenaires de la matière pour revoir la législation du travail dans ce domaine donc comme ça comme j'ai dit au début il y a plus de questions vous me direz vous n'avez donné aucune réponse c'est difficile de donner une réponse et j'ai bien peur j'espère que je n'ai pas déçu parce qu'en faisant que poser des questions mais je crois qu'il y a des moments dans une crise c'est dit pareil le plus important c'est de se poser des questions de les soumettre à un débat pour pouvoir repenser les mécanismes législatives et réglementaires pour pouvoir repenser le contrat du travail c'est avec la réflexion que nous espérons aboutir à des solutions positives comme nous espérons tous donc je vous remercie de votre aimable attention et je reste je tiens à votre proposition donc pour répondre aux questions que vous pouvez poser je vous remercie merci beaucoup aussi Mohamed Hassan pour ce riche exposé et combien il a essayé de mettre l'accent sur des vraies problématiques de repenser carrément je dirais la législation sociale ou bien attendre qu'une autre crise vienne pour le faire est-ce qu'il ne faut pas repenser le contrat de travail avec certaines clauses importantes notamment sur le lieu de travail possibilité de l'exécuter de loin définition du télétravail et il a posé pas mal de questions auxquelles je me ferais un plaisir de répondre à la fin des interventions peut-être au débat sur le volet accidents de travail est-ce que le COVID est un accident de travail est-ce que c'est une maladie professionnelle les ruptures de contrats suspension licenciement et protection et enfin sur les procédures de licenciement collectif comment protéger et comment donner une forme de flexibilité merci pour ce riche j'irai apport et éclairage et sans plus tarder je donnerai la parole à mon cher ami et mon confrère c'est Khalid une connaissance de longue date et ça me fait plaisir de voir le DRH alterné entre des experts et des directeurs généraux pour avoir une image complète de l'impact du COVID sur le rapport au travail sans plus tarder c'est Khalid vous avez la parole merci merci c'est Hicham et je tiens également à remercier l'Allahuria de nous avoir réunis autour de cette table virtuelle ainsi que toutes les initiatives du centre Mohamed Hassan le Wazzani je pense que mes amis ici présents ont traité sous plusieurs angles la crise la crise sanitaire et son impact sur le monde du travail il se trouve que cette crise sanitaire a mis à l'épreuve nos organisations nos processus nos outils et donc les considérations ou la considération de la santé et sécurité au travail elle a également titillé le niveau d'adhésion de nos collaborateurs aux valeurs de l'entreprise aux principes de l'entreprise et donc c'est ce qui pousse à mettre en perspective deux aspects le premier c'est le niveau d'engagement des collaborateurs et comment une transformation ou l'adoption de nouvelles règles de fonctionnement au niveau d'une organisation peut avoir un impact sur l'engagement ou l'implication des collaborateurs et le deuxième aspect suffisamment bien mis en perspective par mes chers amis c'est les aspects de santé et de sécurité au travail il se trouve que nous sommes passés par trois phases il y a eu une phase pré-confinement le confinement en lui-même qui est tombé dans l'urgence avec la prise de décision dans l'urgence et puis une troisième phase qui était post-confinement certains ont dû adopter le télétravail dans un esprit de sécurité peut-être même avant le confinement parce que la valeur sécurité était certainement bien ancrée dans le fonctionnement de ces organisations d'autres ont mis en place le télétravail pendant la période de confinement il se trouve que le télétravail a ouvert les yeux sur la flexibilité que ça peut donner pour travailler à distance contribuer au business mais a également été porteur de beaucoup de questions est-ce que c'est quelque chose qui pourra être durable la réponse a été dite par Sifat Sifari aujourd'hui on n'est pas en mesure de répondre parce que nous apprenons nous apprenons toujours est-ce qu'on sera à 0% télétravail par la suite est-ce qu'on sera à 100% la réponse n'est pas encore je pense entre nos mains parce que ça va dépendre des 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 réflexions et des expériences que nous continuerons à avoir de notre apprentissage ce qui est certain c'est que le télétravail a été en perpétuelle évolution même si on considère qu'il reste pas suffisamment représenté dans le monde du travail les asiatiques l'adoptent le plus moins adopté dans nos environnements et très souvent dans l'adoption du télétravail les collaborateurs blue color pouvaient considérer que le télétravail était assimilé à des vacances et donc à nous entreprise de pouvoir valoriser le télétravail et surtout pendant le télétravail faire en sorte que nos collaborateurs continuent à être engagés le télétravail a été adopté dans un environnement de pandémie de crise sanitaire et pour principalement des raisons de sécurité il a été mis en place seulement il a été constaté à travers ceci que au fil du temps certains collaborateurs par perte de connexion sociale par perte de regard sur l'entreprise pouvait perte en implication dans le travail et toute la question comment dans un environnement où l'on souhaite promouvoir le télétravail et l'utiliser comme non pas une nouvelle façon de travailler mais comme outil de flexibilité nous pouvons nous pouvons préserver l'implication des collaborateurs il se trouve que préserver l'implication des collaborateurs a certainement un dénominateur commun avec préserver la santé et la sécurité de nos collaborateurs et le dénominateur commun et à mon sens est souvent discuté c'est le leadership et tout le défi que l'on peut avoir en matière de leadership nous voulons en même temps de la distanciation sociale mais nous savons également que le leadership n'est rien d'autre que la qualité de la relation que nous pouvons avoir dans nos organisations comment maintenir cette qualité de la relation et garder cette proximité managériale tout en préservant la distanciation sociale ça peut paraître contradictoire comment donner du sens à tout ce que nous faisons dans un environnement parfois incertain avec beaucoup d'ambiguïté et amener les gens à y contribuer de manière efficace beaucoup de questions qui vont interroger le style de leadership que nous devons mettre en oeuvre dans cet environnement ou l'ambiguïté et l'incertitude en leur place alors je souhaite partager avec vous cinq pistes de réflexion qui permettent de renforcer le leadership dans ce contexte-là et permettre de maintenir nos collaborateurs connectés et fonctionnant en toute sécurité le premier point est de trouver une nouvelle forme de proximité pouvoir créer du lien même en faisant usage de nos de notre technologie et des réseaux sociaux et donc par exemple ce qui s'est fait dans certains endroits créer des pauses café en visioconférence créer des moments de discussion libre en visioconférence de manière à avoir un contact visuel avec les collaborateurs et garder la proximité il y a des erreurs à éviter bien entendu les managers qui discutent uniquement par mail avec leurs collaborateurs peuvent créer de la distanciation managériale parce que ils ne maintiennent pas le lien donc ça c'était le premier point donc travailler sur les outils de proximité managériale le deuxième point que je voudrais partager c'est par rapport à la vision il se trouve qu'en période difficile et en période de crise le doute s'installe et la capacité du manager à vendre la vision à se projeter dans le futur à passer du temps à envisager l'avenir et à y associer une stratégie va permettre de fonctionner différemment ça va permettre aux collaborateurs de ne pas jeter la pierre et dire finalement nous rentrons dans une crise et il n'y a rien à faire il est extrêmement important d'avoir cette capacité de porter une vision une vision claire donc aptitude à compenser la sociabilité qui se dégrade donc cette aptitude va être extrêmement importante ça demande beaucoup de beaucoup de créativité et beaucoup d'ouverture donner de la place à l'humour essayer de créer du lien en permanence avec avec les collaborateurs le quatrième point c'est la culture de la bienveillance la culture de la bienveillance très souvent nous avons tendance à manager avec la tête là peut-être qu'il faut mettre un petit peu plus de coeur dans notre style de management nous devons apporter le soutien psychologique aux collaborateurs les orienter en cas de détresse les orienter quand c'est nécessaire vers un psychologue ou vers des solutions qui préservent leur santé mentale le cinquième point est être un leader en sécurité donc si Hicham l'a bien évoqué tout à l'heure le grand gagnant le grand gagnant de cette crise c'est la prise de conscience par rapport au sujet de la sécurité la santé sécurité au travail prendre conscience c'est un début mais qu'en est-il de la durabilité est-ce que demain le sujet de la santé et sécurité continuera à être un sujet très important comment le faire vivre dans nos organisations le style de leadership que nous devons adopter doit permettre de donner un sens à cette valeur je dis bien valeur sécurité et intégrer la sécurité comme étant une valeur dans notre organisation et donc dans notre fonctionnement le manager leader va devoir se baser sur beaucoup plus sur son exemplarité en termes de respect des règles de sécurité va devoir être un bon communicant en matière de santé sécurité doit disposer de speech qui permettent d'enrôler les collaborateurs dans les bons comportements sécurité doit pouvoir rendre chacun responsable de la santé sécurité des autres doit pouvoir faire des observations qui contribuent à l'amélioration des conditions sécurité et finalement on doit donner des feedbacks pertinents que ce soit des feedbacks d'amélioration ou des feedbacks positifs sur des réussites en matière de sécurité pour faire de la sécurité un élément vivant faisant la différence au niveau des organisations donc dans le monde du travail la prise de conscience est une bonne chose c'est un point de départ mais nous devons continuer à travailler sur la durabilité nous devons également travailler sur la durabilité de l'engagement nous avons bien vu que toutes les entreprises n'ont pas été égales face à la crise le niveau des ressources humaines leur niveau d'engagement a certainement fait la différence leur réactivité leur créativité leur régularité le niveau de rigueur qu'on a pu voir dans certaines entreprises était certainement dû à un style de leadership un petit peu plus élaboré que d'autres environnements donc c'est l'occasion de mettre de l'ordre dans le voyage vers le développement du leadership en intégrant tous les inconforts que nous avons ressentis tout au long de cette crise voilà ce que je voulais partager avec vous en espérant être complémentaire avec tous les points que vous avez évoqués et je resterai bien évidemment à votre disposition pour répondre à toutes les questions merci beaucoup c'est Khalid c'est exactement le mot que j'allais utiliser vous nous avez gratifié d'un exposé qui est complémentaire qui a permis d'enrichir le débat autour de de cette pandémie et son rapport au travail tout en nous donnant de nouveaux points de vue sur comment donner du sens en cette période de crise comment parer contre l'ambiguïté et l'incertitude que les anglo-saxons appellent maintenant travailler dans un VOCA environnement VOCA volatil complexe incertain etc et vous nous avez donné cinq pistes pour atténuer les impacts de cette crise sur le plan du travail avec des nouvelles formes de proximité sociale notamment des pauses cafés virtuelles l'importance de la vision quand bien même difficile à faire mais qui est importante de ce contexte difficile compenser la dégradation sociale par de la créativité présentielle la bienveillance sous forme de soutien des leaders ou bien d'accompagnement par des psychologues et des experts et enfin le leadership de la sécurité comme élément central pour gérer la crise mais quelle durabilité et quelle exemplarité des leaders merci à Seraïd encore une fois je crois avec cette quatrième intervention on a donné un panorama et une big picture de ce sujet de la pandémie Covid avec le monde du travail il est temps maintenant de redonner la parole à ceux qui nous ont suivi pour répondre à leurs questions je vais essayer de commencer par j'ai vu quelques questions la première elle s'adresse à qui est de la part de monsieur Hakim Boujara il vous dit bonjour monsieur comment réussir la transformation digitale et deuxièmement est-ce que par la rupture avec une approche bureaucratique basée sur un modèle centralisateur et concurrentiel ou avec un modèle d'hybridation qui intègre plusieurs modèles c'est Montaser est-ce que vous voulez si Hicham vous voulez qu'on réponde à question par question ou là on fait un petit mais comme il n'y en a pas beaucoup il y en a trois je préfère juste les séparer comme ça je vous laisse la parole le temps qu'on reformule une autre question qui a été un peu posée très bien merci merci à vous merci donc à l'auditeur pour la question merci aussi à tous mes amis et confrères qui ont partagé un peu leur point de vue par rapport au sujet évoqué aujourd'hui la question est double la première question c'est la question de la transformation digitale c'est un élément aujourd'hui qui a été je dirais la question c'est comment réussir la transformation digitale moi je dirais qu'aujourd'hui on était comme je l'ai dit dans une dynamique de digitalisation pas uniquement du travail mais de la société de manière générale on parlait d'ubérisation du travail le travail en freelance aujourd'hui vous savez il y avait cette dynamique qui était installée aujourd'hui la crise pour les entreprises maintenant qui étaient sceptiques quant à la dématérialisation des processus quant à la numérisation quant à l'automatisation de certaines tâches aujourd'hui les sceptiques je pense qu'ils sont beaucoup moins nombreux aujourd'hui et je pense que déjà c'est un point important pour la réussite de la transformation digitale c'est-à-dire que les barrières psychologiques des dirigeants et des actionnaires et même de l'administration publique on parle de l'e-gouvernement depuis des années et des années il y a de nombreux chantiers de e-gov qui ont été amorcés il y a des années mais donc on peine à voir le bout du tunnel aujourd'hui grâce je dis bien grâce à cette crise sanitaire déjà il y a une levée des barrières psychologiques à la digitalisation comment la réussir aujourd'hui je pense que le monde technologique nous offre une palette de technologies de produits de solutions pour la réussir maintenant les barrières psychologiques sont levées la technologie est disponible maintenant il faut de la volonté et surtout de l'argent aujourd'hui peut-être qu'on n'en a pas assez parlé mais aujourd'hui il y a une pénurie on est dans la restriction budgétaire pour réussir la transformation digitale je dirais qu'il y a ces quatre éléments les barrières psychologiques aujourd'hui il n'y en a plus la partie volonté la partie outils technologiques qui existe reste le budget donc pour la deuxième partie de votre question qui concerne la bureaucratie effectivement je suppose que vous parlez de l'organisation du travail en mode hiérarchique avec justement les différents étages avec la concurrence les postes etc effectivement en parlant de concurrence il y a quelques mois j'avais été interrogé et d'ailleurs c'était un sujet sur lequel madame Mouezani m'avait demandé d'intervenir avant le confinement avant le Covid c'était la fuite des cerveaux et la concurrence exacerbée sur les ressources de manière générale on parlait de l'IT de beaucoup d'autres domaines et je pense qu'aujourd'hui cette concurrence aujourd'hui elle est un peu moins accrue parce qu'on reste un peu chez soi avec la raréfaction du travail aussi un peu moins de pression sur les ressources par contre pour revenir à l'aspect de l'organisation de la bureaucratie là aussi je dis bien que c'était une tendance et c'est là où il ne faut pas se leurrer je l'ai dit tout à l'heure en conclusion de mon intervention il y avait des tendances comme la digitalisation ou ce que j'appelle moi l'aplatissement des organigrammes ou le mode ce qu'on appelle aller un peu plus vers l'horizontale que le mode vertical c'était des tendances et je parle sous le contrôle de mes amis Sihabab et aussi Zouanet qui sont dans les ressources humaines ce sont des tendances qui étaient déjà amorcées qui étaient déjà en réflexion sur ces modes de travail plus souples aujourd'hui je peux vous dire que je parle de mon expérience je vais répondre à ma casquette de directeur général je peux vous dire aujourd'hui que nous avions des doutes on se posait des questions il y a quelques mois fin 2019 début 2020 sur ces modes d'organisation aujourd'hui après 4-5 mois de pandémie et de travail à distance etc je peux vous dire qu'aujourd'hui je suis persuadé que le travail en mode horizontal en termes de productivité est beaucoup plus intéressant que le travail en mode avec beaucoup de strat hiérarchie par contre il y a un défi et c'est le Hibab il a dit c'est bien mais maintenant il faut mener ça en termes de leadership en termes de mode de management aujourd'hui le mode horizontal et l'aplatissement des hiérarchies est bon on a testé il est beaucoup plus productif maintenant il faut le gérer dans le temps avec des défis de leadership et de management j'espère avoir répondu aux questions de ces hasardes oui alors on a une deuxième question elle s'adresse à tout le monde et juste après je donnerai la parole nous avons avec nous monsieur El-Hiva qui souhaiterait participer à la discussion juste après la réponse à cette deuxième question alors la deuxième question elle dit est-ce que la digitalisation comprend aussi l'automatisation de la production industrielle ou bien uniquement la dématérialisation je peux faire un plaisir de répondre si vous voulez alors lorsqu'on parle de digitalisation et notamment sous le prisme de la révolution industrielle pour moi elle englobe tout si je prends uniquement un exemple plus palpable qui est le secteur alimentaire le food le food nous avons déjà j'irais accompli la plupart des grandes structures une première forme de révolution industrielle digitale via l'asceptisation des process de production qu'est-ce que ça veut dire l'asceptisation c'est interdire l'intervention d'un opérateur dans un processus de transformation de produits alimentaires depuis la matière première au produit fini c'est-à-dire le circuit est fermé il n'est plus possible pour lui de rajouter quelque chose sauf par le viet de la machine et cette machine c'est beaucoup plus un back-office de software qui est visible à travers un écran donc il ne peut faire transférer telle matière et tel produit fini d'un bac à un autre que sous forme d'un écran digital qui lui permet de rajouter et diminuer etc. et ça permet une sécurité alimentaire extrêmement importante deuxième forme d'automatisation bien de révolution digitale c'est l'automatisation de tout le process de fabrication et bien sûr ce sujet-là présente un dilemme entre les pays du nord et les pays du sud avec comme frontière la Méditerranée plus on va vers le nord de la Méditerranée plus les salaires sont élevés et le coût de l'automatisation est largement justifié par les investissements parce que le payback il est assez rapide et on est sur un payback de moins que deux ans dans lequel on essaie d'amortir cette forme d'automatisation lorsque vous êtes dans des pays dans la rive sud de la Méditerranée les salaires et le Maroc on est un peu le chantre avec le deuxième plus grand je dirais niveau du SMIC en Afrique si vous voyez d'autres pays avec un SMIC moins de 200 euros le payback des automatisations industrielles peine à justifier ce forme d'investissement et ce ne sont que les grandes structures qui sont capables de vendre et à justifier des investissements sous forme d'une réduction du passif social et c'est des multinationales qui gèrent une autre variable qui n'est pas que le résultat d'exploitation mais plutôt la chaire dans le stock market qui est la valeur boursière qui se permettent de gérer et d'automatiser ou bien des industries qui ont de larges marges qui permettent bien sûr via un héroïe assez important mais on est en train de le vivre progressivement on y arrivera avec la réduction du coût de l'investissement via des pays qui vont commencer à produire des biens d'équipement tels que la Chine l'Inde et on a déjà vécu ça entre des produits de manufacturing produits par l'Italie versus l'Allemagne donc la révolution digitale inclut bien sûr tout ça et non pas uniquement la dématérialisation Juste si vous permettez Hicham juste pour compléter un peu par rapport à cette question donc je confirme effectivement votre approche je prends ma casquette dirigeant IT donc digitalisation effectivement suppose les deux la partie dématérialisation et automatisation je vais juste donner un petit exemple maintenant dans la grande distribution un secteur que nous remercions d'ailleurs d'avoir tourné continuer à tourner pendant les pires moments de la pandémie vous savez que la grande distribution au vu du nombre incroyable de fournisseurs qu'ils ont ce sont des structures qui peuvent recevoir 4, 5, 6 000 factures papiers par jour donc vous imaginez en plein pic de la pandémie ce que ça représente comme pic sanitaire comme risque sanitaire pardon et par exemple aujourd'hui il y a des réflexions ces entreprises n'y pensaient pas aujourd'hui il y a des réflexions menées pour digitaliser donc il y aura le volet dématérialisation pour que les personnes physiques n'aient plus besoin de manipuler de toucher du papier vous savez c'est un vecteur de transmission du virus il y a le deuxième volet c'est l'automatisation justement pour éviter que le travail les contrôles de factures se fassent avec beaucoup de contacts beaucoup de présentiel donc l'outil digital va aussi permettre au-delà de dématérialiser avec la numérisation et les scans automatiques ce qu'on appelle aujourd'hui l'océrialisation de faire des contrôles automatiques d'automatiser ces contrôles-là grâce à l'intelligence artificielle donc ça c'était juste un petit exemple concret pour confirmer la réponse de mon ami Hicham Merci beaucoup avant de donner la parole à Simh Joub Al-Hiba est-ce que si Khalid Chbabi ou bien Simh Hamoud Hassan souhaiterait rajouter un complément par rapport aux questions posées ou bien on laisse pour la fin C'est bon C'est bon alors on donnera la parole maintenant à Simh Joub Al-Hiba qui est avec nous qui va nous donner un complément d'éclairage par rapport au thème qui a suscité ce débat Simh Joub à vous la parole Bonsoir à tout le monde merci je voudrais tout d'abord remercier infiniment Mme Khouria de m'avoir invité pour suivre le webinaire j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt et de plaisir je ne suis pas spécialiste dans le domaine du travail et je voudrais je dois aussi remercier cette plateforme digitale qui nous ont permis de rester isolés et connectés et non pas isolés en ces moments difficiles de cette inédite pandémie qui a touché toute la planète et prions le ciel que cette pandémie s'apaise et cesse de faire des ravages pour l'humanité neutrie je voudrais aussi exprimer ma joie dire que je suis particulièrement content d'avoir fait la connaissance des intervenants dans ce webinaire et plus particulièrement mon cher mon très cher ami et collègue c'est Hassan Mahmoud que je n'ai pas vu depuis longtemps alors par rapport au rapport du travail à l'homme de la COVID-19 je voudrais poser quelques questions est-ce qu'on dispose aujourd'hui d'un tas de lieux par rapport à cette révolution digitale et surtout dans les pays du Cid et particulièrement dans les pays des maintenant parce que vous le savez la pandémie a exacerbé encore davantage les inégalités entre la mort et le Cid en matière de digitalisation dans laquelle la digitalisation est emplie d'aspects positifs et négatifs dans les aspects positifs ont été soulevés par tout le monde il y a des aspects aussi négatifs à savoir la question de la sécurité je pense que dans les pays du Cid le problème de la sécurité des bases de données des unités centrales des administrations aussi bien publiques que privées constituent le parent pauvre de nos efforts et de notre engagement dans la digitalisation et ce qui pose énormément de problèmes par rapport à la productivité par rapport aussi à la préservation et à la protection des données à caractère personnel des employés et aussi des employeurs parce que les hackers s'activent beaucoup dans les pays ce qu'on appelle aujourd'hui des paradis ténor dans les pays où il n'y a pas de législation d'ici Asie en matière de protection je dirais de l'internet y compris les plateformes digitales il y a aussi la question vous avez parlé de la sociabilité dans le télétravail l'ancien moment à distance aujourd'hui bien sûr les plateformes nous ont permis de rester commettés de travailler mais il va falloir parce qu'il a aussi révélé beaucoup d'insuffisances en matière pas uniquement d'équipement mais en matière de formation en matière d'utilisation de ces plateformes digitales moi je vais utiliser un petit peu ce qui se passe jusqu'en universitaire ce qui se passe dans les universités même les jeunes les enseignants ils n'arrivent pas à utiliser de façon d'une manière je dirais correcte les plateformes digitales pour les enseignants et puis ça c'est le petit truc parce qu'on se peut recrocher le niveau de l'enseignement de l'enseignement qu'on a assuré pour l'étudiant moi j'enseigne dans les deux facultés de Raba d'albert et le casal d'albert et j'ai pu collecter plusieurs vidéos d'enseignants et j'ai pu découvrir des calamités dans ce sens alors le télétravail par rapport à l'administration publique par rapport aux entreprises moi je pense il pose un problème il va falloir penser et repenser la question de la sociabilité parce que il va falloir concilier comment concilier entre le télétravail et le travail présentiel parce que on risque de créer de nouvelles inégalités entre celles et ceux qui travaillent à distance et celles et ceux qui travaillent en présentiel parce que celles et ceux qui travaillent à distance on va les mettre dans les cavernes on ne leur permettra pas de tisser parce que le travail ce n'est pas uniquement la productivité c'est aussi les liens sociaux c'est aussi les liens humains le travail bien sûr a permis de produire des couples même il y a des mariages entre employés et hommes et donc je pense qu'il va falloir aussi penser ou repenser cette question le dernier élément c'est le droit tout à fait je suis d'accord avec je suis souscrit maintenant parce que mon cher ami Hassan il y a de la fin dans les législations du travail et dans le droit social dans plusieurs points d'ici ils n'ont pas encore défini le télétravail mais quelle définition permettra bien sûr de sauvegarder de garantir le droit des employés et aussi de déterminer leur obligation bon comment parce que nous avons aujourd'hui un vilain comment maîtriser cette question parce que l'internet en général et les plateformes numériques dans plusieurs de leurs aspects échappent au droit c'est la question qui échappe le plus au droit parce que les GAFA ce qu'on appelle GAFA les Google Apple EcoSoft qui s'accapacent bien sûr ces technologies et les entreprises les administrations publiques les particuliers n'arrivent pas bien sûr à d'abord connaître leurs droits et leurs obligations par rapport à l'utilisation de ces technologies et lorsqu'il y a litige il y a des problématiques parce que la plupart dans la plupart des cas le droit applicable et les tribunaux compétents sont dans les pays du nord et en particulier en Californie aux Etats-Unis d'Amérique dans le Silicon Valley là où il y a c'est c'est super intéressant je vous remercie infiniment je suis avec beaucoup d'intérêt et je suis le centre d'avoir choisi ce sujet et je dirais que j'ai eu le privilège de participer au premier webinaire organisé par ce prestigieux centre sur la relation entre les images et la nature à l'occasion de la journée mondiale de l'environnement merci beaucoup merci beaucoup pour cet éclairage également qui va dans le sens de l'intervention de Simech Mou et de Hassan sur le besoin de droit en cette période et commencer à sortir des dilemmes de besoin de définition et d'un cadre juridique au tel travail et le fait accompli qu'on a vu déjà également le dilemme entre le télétravail à 100% et le présentiel à 100% voire la je dirais une voie hybride qui peut alterner bien proposer un travail mix entre les deux alors une autre question qui s'adresse au RH c'est Hbabi et moi-même ce sera un plaisir d'y répondre les RH sont-ils prêts face au défi de réorganisation de développement de compétences spécifiques et au nouveau métier je te laisse c'est Hbabi c'est Khalid moi je répondrai d'abord pour dire est-ce que tous les RH sont suffisamment matures pour faire face à des transformations dans leur environnement et donc nous avons des RH à plusieurs vitesses donc la première dimension que je mettrai en perspective c'est la capacité des RH à mobiliser les organisations pour accompagner ces transformations parce que c'est une question d'engagement des collaborateurs et les associer à ces transformations être prêt pour moi serait prêt personnel proportionnel au niveau d'engagement que l'on peut avoir au niveau des organisations et ça suppose qu'un certain nombre de process au niveau de nos organisations fonctionnent et fonctionnent correctement qui permettent de rassurer les collaborateurs et surtout de les engager voilà ce que je pourrais dire je vais être certainement supporter de ce que tu as dit et je dirais même je vais essayer de splitter les niveaux de structure qui peuvent être prêts ou pas par rapport à ces nouveaux métiers à ces réorganisations à ces défis de compétences nouvelles pour affronter ce genre de pandémie on a au Maroc à peu près 216 000 entreprises et je peux les splitter en trois catégories d'abord les 500 grandes entreprises qui ont un chiffre d'affaires au-delà de 500 millions d'irables et je crois que ces entreprises n'ont rien à envier et en général c'est soit des grands groupes locaux régionaux soit des grands groupes filiales de multinationales qui franchement n'ont rien à envier aux grandes structures étrangères parce qu'elles sont gérées selon les mêmes process et le même niveau de leadership que les multinationales pour lesquelles ils sont plus ou moins prêts même si parfois tout le monde peut affronter des choses nouvelles pour lesquelles aussi bien l'Occident que ce genre d'entreprise peut mettre un peu de temps à s'y adapter le deuxième géré layer deuxième layer ou le deuxième niveau d'entreprise ce sont les entreprises qui sont entre 100 millions et 300 millions ou bien ce qu'on appelle des grosses PME et ce sont des entreprises qui récemment moyennant la dernière décennie commencent à se mettre à jour sur le plan de la fonction RH déjà la prise de conscience que le président ne peut pas jouer le rôle de DRH parce que souvent la notion de propriétaire dirigeant et en même temps celui qui recrute et fait rentrer parfois même sous-traite à son assistance certains aspects critiques de la fonction RH ont montré ses limites et c'est une forme de gérer un groupement d'entreprises qui ont pris conscience parce qu'ils étaient je dirais saignés par des départs par des migrations vers l'étranger ou bien vers des entreprises concurrentes qui leur ont pris ils ont pris la conscience dos au mur de la nécessité d'avoir RH et ce groupe de structure grosse PME ont besoin de temps pour se préparer ils ne sont pas du tout préparés mais ils ont besoin et puis la quasi-totalité majorité des PME qui constituent l'essentiel du tissu économique des pays comme les nôtres qui ne sont pas du tout ce sont des TPME et qui continuent à vivoter la sacralité vient d'abord du carnet de commandes lorsqu'il n'y a pas de carnet de commandes c'est des entreprises qui peinent à se conformer à la loi à se conformer au process et pour lesquelles moi je dis qu'ils sont loin 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 d'avoir le minimum pour faire affronter et ce sont malheureusement ce genre de structures qui sont les premiers à souffrir des faillites et des mises en liquidation c'est parce qu'ils n'ont pas été ni préparés ni agiles ni disons les capacités de payer des ressources capables d'affronter ce genre de choses j'ai une question qui a été posée parmi les premières mais que j'ai hésité à vous poser parce que je n'ai pas compris j'ai demandé est-ce qu'on la reformule mais malheureusement il n'y a pas eu de réponse alors je vais vous la lire et s'il y a quelqu'un qui peut répondre ça me fera un plaisir également à la personne qui l'a posée alors il nous vient de Space je ne sais pas ce que ça veut dire parce que c'est une entreprise ou bien un nom alors comment puis-je accomplir synthétisation numérique du régime capitaliste sanitaire de manière générale à façon d'optimiser les rapports régionaux je vais vraiment la relire il nous vient de Space comment puis-je accomplir synthétisation numérique du régime capitaliste sanitaire de manière générale à façon d'optimiser les rapports régionaux je crois je crois qu'il y a l'espace aussi et peut-être pour la réponse s'il y a quelqu'un qui est préparé à répondre ou bien si on a encore quelques minutes si la personne ne peut la reformuler on se fera un plaisir d'y répondre ou bien Simon Tassel écoutez en toute sincérité humblement je n'ai pas compris la question c'est ça je le reconnais moi aussi je ne peux pas répondre à quelque chose que je n'ai pas compris j'ai même demandé à Maha il a demandé à la personne de la reformuler en attendant je vais essayer de répondre si Hassan Mahmoud nous a gratifié de pas mal de pavés dans la mare il a jeté pas mal de questions et pour lesquelles comme je représente la commission sociale au niveau de la CGM j'ai le plaisir et plus ou moins les datas pour lui répondre sur le volet législation versus Covid alors deux, trois questions la première elle concerne la définition de télétravail et le cadre juridique je vais dans le sens qu'il a dit rares les entreprises ou bien les organisations et pays dans la rive sud d'Amizam qui ont une organisation une législation qui prévoit la définition et même une législation mais je peux vous rassurer qu'il y a déjà un mois moyennant un petit peu mes missions au niveau de la CGM j'ai regroupé un groupe j'ai regroupé une petite équipe qui a planché sur le sujet et nous avons un projet de cadre juridique pour le télétravail d'une vingtaine de pages 25 articles qui sont inspirés aussi bien d'un benchmark international que régional et surtout d'un vécu des entreprises et j'ai intégré aussi bien des DRH des juristes des présidents de fédération notamment la PBI et la MRC qui est l'association marocaine de la relation client qui sont beaucoup dans cette volonté d'aller pousser le télétravail au maximum et nous avons déjà un cadre juridique sur lequel on est en train de voir est-ce qu'on l'envoie au ministère du travail de l'insertion professionnelle pour le mettre dans le circuit législatif ou bien s'en inspirer pour proposer un projet de loi parce que le gouvernement peut faire un projet de loi sinon les autres composantes comme on a un pouvoir législatif à la CGM depuis 2015 on est représenté au niveau de la deuxième chambre on a la possibilité de le proposer sous forme d'une proposition de loi et non un projet de loi quitte à le défendre et chercher une coalition je dirais gouvernementale pour le faire passer dans les arcanes des deux chambres du Parlement et je me ferais un plaisir à Céhassane si vous êtes intéressé ou bien même je dirais aux quatre intervenants de leur envoyer ce projet-là pour me donner un avis avant de le mettre dans les circuits législatifs Deuxième de trois questions sur les accidents de travail le sujet il est clair au Maroc même s'il y a des textes qui sont assez anciens les accidents de travail on n'a pas eu de soucis à étendre la police accidents de travail au télétravail à une seule condition c'est de communiquer aux compagnies d'assurance la liste des personnes concernées par le télétravail et à bien expliquer aux personnes un mur qui tombe ou bien une chute dans un escalier c'est deux polices différentes il y a le risque multi-habitation et il y a la thé et bien préciser que la personne elle est dans le télétravail parce que s'il n'est pas dans le télétravail même s'il chute dans un escalier elle n'est pas couvert par contre toutes les personnes qui sont dans le télétravail et communiquent à l'assurance ils sont couverts aussi bien par le travail dans les lieux de la compagnie le trajet l'accident de trajet et également lorsqu'il décide de l'entreprise ou lui d'avoir soit un télétravail complet soit alterné ils sont couverts par le volet d'accident de travail maintenant est-ce qu'une contamination au Covid est un accident de travail jamais parce que la définition d'un accident de travail il est caractérisé d'abord par la soudaineté et le constat sur place la soudaineté c'est quelque chose que vous n'avez pas prévu il est devenu soudain un accident il doit être constaté par des gens assermentés pour que les assurances ne soient pas saignées à travers des déclarations de compléance maintenant la vraie question qui doit se poser est-ce que le Covid contamination au Covid dans un lieu de travail peut être assimilée à une maladie professionnelle là aussi on est loin d'une maladie professionnelle le Marocain texte qui est ancien mais attention il est assimilé à une maladie professionnelle pour qui ? pour les laboratoires qui utilisent de la bactériologie et des germes assimilés à du virus comme Covid comme matière première ou bien matière de transformation et qui risquent d'être contaminés et ils ne sont pas nombreux dans le monde je peux vous dire qu'il y a six ou sept grands laboratoires P4 dans le monde dont celui de Johan d'où nous est sorti ce Covid sinon les autres laboratoires qui n'utilisent pas de la bactériologie ne sont pas assimilés parce qu'une maladie professionnelle c'est quelque chose que vous êtes victime d'une matière première ou bien d'un résidu ou bien d'un gaz qui est dans le corps métier de l'organisation que ce soit laboratoire ou entreprise je crois qu'avec ça et donc il peut être assimilé à une maladie professionnelle lorsque vous êtes dans un laboratoire P4 parce que c'est une matière qui risque de vous contaminer parce que sinon on risque de gérer toutes les maladies qui contaminent pourraient être pourraient ruiner les assurances en passant du VIH etc on aurait pu imaginer qu'il y a une extension de police d'assurance vers ça mais seul comme j'ai dit des maladies au Maroc il y a une quarantaine de maladies et c'est vrai que le texte marocain mérite d'être mis à jour mais on est loin d'intégrer ce genre de risque de maladie professionnelle dans les textes à venir donc voilà j'ai peut-être un dernier message pour lequel je vais partir avant de vous donner le mot de la fin alors c'est une question qui peut s'adresser à tout le monde pourquoi les entreprises marocaines n'investissent pas ou peu dans l'innovation R&D la R&D est un levier de réussite de transformation digitale on clôturera par cette question et je vous donnerai à la fin le mot de la fin pour chaque interview je vais essayer d'y répondre un premier élément de réponse de part toujours ma casquette digitale la question il ne faut pas mettre toutes les entreprises marocaines je parle quand cette personne parle de l'investissement R&D elle parle certainement des entreprises IT pas des entreprises des autres parce que les autres sont consommatrices de technologies digitales donc quand on parle de R&D c'est essentiellement des entreprises IT il ne faut pas mettre toutes les entreprises IT dans le même panier il y en a qui investissent énormément dans la recherche et développement et vous avez par exemple les entreprises cotées dont les états financiers sont publics et vous pouvez voir la cote part de la recherche et développement et au contraire moi je peux vous dire qu'aujourd'hui nombre d'entreprises IT ont dans je parle de mon cas je parle aussi d'autres grandes entreprises de la place IT où nous avons profité de cette période de crise sanitaire parce que dans cette période de crise sanitaire vous savez que les répercussions économiques sont fâcheuses et ce n'est que le début on parle de restrictions budgétaires etc. donc aujourd'hui l'activité commerciale il faut le reconnaître est en berne et du coup pour que les ressources soient occupées aujourd'hui on préfère plus les mettre sur la R&D donc je peux vous dire que nombre d'entreprises marocaines ont accéléré leur processus de R&D avec l'arrivée de cette pandémie pour deux raisons un c'est pour que justement pour occuper la majorité des ingénieurs qui étaient au début peut-être affectés sur des projets d'intégration ou sur des projets opérationnels maintenant vu que le marché est en berne un peu donc on réaffecte un peu ces ressources vers la recherche et le développement et de deux ces entreprises-là ont compris que la crise sanitaire justement pousse à une dématérialisation qui est due elle-même à la distanciation pousse à l'automatisation donc il y a un enjeu commercial mais pas à court terme à moyen et long terme et du coup c'est une raison de plus pour investir donc même celle pour finir même les entreprises qui n'investissaient pas assez en R&D ont compris aujourd'hui que c'est le moment ou jamais de le faire merci et j'ai clôturé moi-même alors moi si tu permets Hicham moi comme j'ai commencé à intervenir je préfère inverser pour ne pas chaque fois commencer je préfère laisser le mot de la fin pour C'est Hibab et peut-être bonne proposition on commencera par C'est Khalil Hibab alors C'est Khalil si tu peux désactiver donc comme mot de la fin moi j'ouvrirai la question sur le leadership et partir sur une question quel leadership devons-nous mettre en œuvre pour accompagner cette nouvelle situation sachant que nous sommes toujours en apprentissage et donc continuons à capitaliser sur notre apprentissage et donnant à notre leadership un nouveau sens Merci beaucoup C'est Khalil Hibab C'est Hassan Mahmoud le mot de la fin Est-ce que C'est Hassan Mahmoud est toujours avec nous Vous m'entendez ? Vous m'entendez ? Oui, oui Merci beaucoup Je voudrais dire d'abord que je suis très ravi de retrouver mon collègue et grand ami Si Mahmoud Hibab dans cette rencontre également j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt et je le salue Alors également je vois que l'initiative de la CGEM pour proposer un cadre de télétravail est une initiative très constructive et très intéressante et je veux dire là c'est que les acteurs sociaux et les praticiens jouent toujours un rôle très important et très constructif pour faire avancer la législation et actualiser la législation et cette proposition vient dans ce cadre reste juste une petite observation là est-ce qu'elle peut faire l'objet d'une loi spéciale ce qui est faisable aussi ou bien est-ce que cette initiative pourrait être envisagée dans le cadre d'une modification du code du travail pour qu'elle soit dans le cadre du code du travail pour préserver son harmonisation et pour ne pas tomber dans une dans les inconvénients d'avoir un code de plusieurs lois spéciales et tomber dans l'inflation législative qu'il faut éviter à mon avis une modification donc du code du travail aurait peut-être plus plus davantage et c'est peut-être envisagé dans ce cadre là et je terminerai par cette réflexion brève suivante c'est que une crise en défi de ses inconvénients a toujours des avantages également et c'est l'avantage qui permet à toutes les parties de de tirer les leçons et d'envisager à l'avenir et et là donc et surtout de ne pas légiférer peu pour une situation d'exception mais mais c'est de légiférer de revoir de repenser la législation pour pouvoir avancer et tenir compte d'autres concepts qui sont en train de développer la législation le code numérique qui a été communiqué au Maroc le développement du partenariat privé public-privé également qui a été encouragé donc toutes ces notions avant n'étaient pas sur d'actualité maintenant si ils le sont la loi sur la protection des données personnelles et donc d'autres textes qui récipient évidemment d'une réforme du code de travail en tenant compte de toutes ces composantes maintenant donc et je termine par cette réflexion et je vous remercie encore merci beaucoup c'est Hassan comme l'Elleh m'a donné la responsabilité de clôturer je te laisse c'est mon taser donner ton mot de la fin et je clôture merci c'est Hicham très rapidement donc moi je pense que la crise sanitaire actuelle est un moment quand même unique c'est inédit il faudrait quand même qu'on en profite pour repenser notre rapport au travail à travers deux questions qu'il faut se poser continuellement la première c'est la part du travail dans notre vie versus les autres valeurs la famille la solidarité etc et deuxièmement savoir si en termes de répartition de richesse serait-il possible qu'on puisse gagner notre vie que tout le monde puisse gagner sa vie avec un minimum de dignité et de liberté voilà qu'on sorte un peu de l'aliénation on est venu d'une aliénation physique dans les siècles passés et je suis vraiment sceptique parce qu'on va on va très très vite vers une aliénation mentale et une aliénation technologique donc moi j'ai peur pour ces deux aspects donc rééquilibrer les choses et chercher justement pour que chacun puisse gagner sa vie avec tout en préservant sa dignité et sa liberté merci merci beaucoup moi je vais également peut-être le mot de la fin est sous forme de quatre duos de mots qui ont été beaucoup un peu répétés dans ce débat d'abord sécurité santé on a vu que ça a été le nerf de la guerre et ça a été au centre des préoccupations de tout le monde aussi bien autorité entreprise que salarié deuxièmement agilité créativité ça a permis de beaucoup d'entreprises de relever des défis troisième du engagement et leadership les vrais défis pour surmonter ce genre de crise et enfin humilité et modestie plus de vérité même la science n'a pas encore dit son dernier mot et avec ces quatre duos de mots je voudrais réitérer mes remerciements à l'Allemaha qui nous a gratifiés de ce débat et nous a réunis pour échanger dans ce forum très convivial je voudrais également remercier l'Allemaha pour tout le travail l'Allemaha Stella qui a tout ce travail de back office qui a permis sur le plan technique d'organiser ce webinaire et également vous les intervenants et l'auditoire virtuel qui nous a également suivi et posé des questions et je vous dis que le centre Mohamed Hassan Louazani vous donne rendez-vous très prochainement avec un autre sujet intéressant pour le débattre soit virtuellement soit incha'Allah si on termine cette crise ça sera du live et je vous remercie encore une fois merci merci à vous encore au revoir tout le monde au revoir merci à vous merci à vous merci à vous à vous à vous – Sous-titrage FR 2021